La parole est à Daniel Simonet. Moi je la trouve amusante en fait, cette délibération. C'est vrai, parce que c'est quand même un aveu d'échec. Il n'y a pas d'adhésion, il faut absolument alimenter, entretenir. Ah si seulement il pouvait y avoir un jour ou l'autre une adhésion aux Jeux Olympiques. Mais non, il n'y a pas d'adhésion, il n'y aura pas d'adhésion. Et en plus, plus on va s'approcher de la date, plus le niveau de conscience, de l'aberration de ces Jeux pharaoniques sera l'objet du coup d'un rejet de plus en plus important. Je pense que ça serait intéressant à la journée du 17 d'ailleurs d'aller vous promener sur les différents blocages qu'il y aura et demander leur « qu'est-ce que vous en pensez des Jeux Olympiques ? » Vous verrez leur réponse à mon avis. Ça sera terrible. Pourquoi ? Partout où on demande aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer sur les Jeux Olympiques, à Clagary dernièrement au Canada, le nom au JO l'a emporté largement. Et ça fait suite à Budapest, Rome, Boston, Hambourg. Parce que personne ne veut gaspiller de l'argent public pour des Jeux Olympiques pharaoniques, antisociales et antiécologiques. Et vraiment, Paris est la dernière ville à avoir refusé de demander l'avis aux citoyennes et aux citoyens. Et d'ailleurs, elle est restée la dernière ville en course. Et donc, elle les a eues faute de concurrents. Mais vous voulez faire une journée qui entretient l'adhésion. Regardez ce qui se passe. Vous nous aviez promis que, dans un de vos engagements, le fait de candidater et d'avoir les Jeux Olympiques, ça allait être un levier qui allait dynamiser l'ensemble de la politique du sport. Que se passe-t-il depuis ? Depuis, suppression des contrats aidés avec ce qu'il en coûte pour un bon nombre d'associations, de petits clubs, d'avoir tout d'un coup les seuls emplois qu'ils étaient en capacité d'avoir supprimés. Attaque sans précédent de mise à mort du ministère des Sports. Mais sans précédent. Je peux vous dire que ça va avoir des conséquences sur l'ensemble des territoires, l'ensemble des départements catastrophiques en termes de déconstruction, de déprofessionnalisation et de mainmise du coup du sport dans les intérêts privés comme si ce secteur-là avait besoin d'une plus forte marchandisation qui était déjà bien entamée. Mais le sport, l'éducation, le mouvement éducation populaire sportif, c'est sa dernière mise à mort à travers cela. On pourrait aussi développer sur les équipements parce que néanmoins, les interventions de ce midi sur le Charles de Gaulle Express montrent bien que la priorité des grandes infrastructures, c'est en fonction des Jeux olympiques, relier les aéroports et les sites olympiques et absolument pas d'améliorer les desserts quartier-quartier, banlieue-banlieue et de correspondre aux distances, domicile-travail et des infrastructures qui y répondent. Donc évidemment, puisque là il s'agit d'une délibération où on verse à 100 000 euros du cojo en direction de la ville pour financer ses animations, bon, sachant qu'une partie de l'argent de la ville avait servi à financer le cojo et qu'une autre partie c'est aussi l'argent de l'État, bon, on finit par s'y perdre dans ces circuits-là. On n'est pas sur une délibération pour ou contre les Jeux olympiques, mais moi par ce principe je n'adopterai pas ces délibérations parce qu'on fait un espèce de bourrage de crâne pro-GO à travers à chaque fois ces événements. Si vous étiez bien plus attaché au débat démocratique, eh bien on devrait permettre aussi des débats contradictoires lors de ces manifestations. Débats contradictoires pour ou contre les JO, débats contradictoires pour ou contre la pratique du sport populaire. Voilà, bon, sans surprise, je ne suis pas du tout d'accord ni plus aujourd'hui qu'hier avec l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques, sachant que le paralympique, là-dedans, il est rarement mis en valeur. On ne peut pas dire que l'accessibilité, hélas, fasse de grands progrès malgré l'organisation de ces JO. Je vous remercie. Je vous remercie.